Quand ma mère et mes cousines m'ont maquillé, là c'était vraiment la première fois que je me sentais moi-même. Alors la toute première fois, c'était pour un nouvel an. C'est ma maman qui m'a lancé au défi de me transformer en femme. Je me suis habillée, j'ai mis la perruque et je me suis vue dans le miroir, j'ai fait « waouh ! » Je suis bien comme ça aussi en fait. Alors Victoria Williams, c'est mon alter ego féminin. De cette première fois où c'est ma cousine, ma famille qui s'est occupée de moi, après il a fallu que j'apprenne tout seul, chercher des looks, forger le personnage pour après aussi pouvoir sortir, me montrer. Aller dans un bar, c'est déjà se mettre en scène en fait. Il y avait des regards positifs et des regards négatifs, mais on me regardait. Alors une des premières performances, la musique se lance, je commence à monter sur scène, les grandes chaussures hautes, pas stables du tout, je tombe, je me relève, je recommence. Et en fin de compte, je pense qu'il y a eu une espèce de bienveillance qui a fait que j'ai gardé confiance et j'ai persisté. Le drag, il y a certainement un univers et beaucoup de codes. En ce qui me concerne, les codes, c'est moi qui les choisis. Ma singularité, je pense que je l'avais dès le début, mais avec le temps, on l'appuie, on la montre d'autant plus. On ne peut pas être légitime face à un public et face à une communauté. On ne peut pas être artiste sur scène si on n'a pas un minimum de confiance en soi.